C'est à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis en compagnie de Zozo, donc tu nous présentes quoi aujourd'hui Zozo ? Bonjour, je vous présente une Audi S4 de 1999, qui développe 473 chevaux au banc, avec un rapport avec les courbes, que j'ai acheté il y a 15 jours, donc je suis en train de l'apprivoiser D'accord, tu as déjà fait des modifs dessus ou pas ? Moi je n'ai aucune modif, je l'ai acheté entièrement comme ça, elle est déjà entièrement préparée par le propriétaire précédent D'accord, donc les jambes c'est du combien de pouces là tu sais ? Ouais, 19 pouces, c'est des répliques 458 italiennes Donc c'est de la réplique, donc les étriers repeints et stickers Ferrari Voilà, repeints en coulant de Ferrari, mais en dessous en fait c'est un étrier de RS4 B7, avec les disques RS4 B7 Alors qu'à l'arrière on a les freins de RS4 B5 Ok ! Voilà Donc à l'arrière, ça se présente comme ça L'étrier est plus petit, effectivement Ah ouais, plus petit de la B5 Bon, c'est pas un freinage exceptionnel Ouais Ça manque toujours un petit peu d'accroche Mais euh... Mais ça sera toujours mieux que la S4 Ça part pas mieux Non non On va voir un peu l'intérieur, je passe ici, tu passes de l'autre côté Hop ! Alors L'intérieur Donc c'est du récaro aussi ou pas ? Alors c'est un récaro, pas siglé Ok ! Il n'est pas siglé ni S4 ni RS4 C'est un récaro simple, électrique, full cuir noir C'est sympa ! Donc lui aussi a été modifié, mais ce n'est pas le cuir d'origine Du coup on est à l'intérieur de cet S4 Alors, tu as volant avec le petit sigle Audi S4 Volant d'origine Qui est souvent aussi sur les TT, les S3 et tout ça À l'époque ils mettaient ce petit logo qui était fort sympathique Oui, mais RS4 aussi Après là tu n'as pas forcément écrit RS4 Ah si, tu as écrit S4 Ah si, il y a marqué S4 C'est siglé Ok ! Donc c'est un stage 3 que tu m'as dit, il me semble Stage 3, 473 chevaux et 612 Nm Ok, donc boîte 6 Donc tu as la clim ou pas dessus ? Je n'ai pas la clim La clim a été retirée pour enlever le condenseur qui est devant Pour que la voiture respire mieux D'accord Parce que cette voiture a reçu les deux échangeurs d'un RS4 B5 Comme elle est équipée, comme on le dira tout à l'heure Elle a été équipée des turbos RS4 Donc de l'RS4 B5 L'arbre à camé RS4 B5 Le Y C'est quasiment un moteur qui a été refait en RS4 B5 D'accord, tu as les courbes là pour voir ? On peut les filmer ou pas ? On peut filmer les courbes Donc là vous avez les courbes, tu peux me les expliquer ou pas ? Alors je peux t'expliquer C'est les courbes de chez JD Engineering C'est un préparateur hollandais Qui est très connu sur la scène internationale des reprogs D'accord Voilà Et donc là on a la courbe max Donc des chevaux de la puissance Donc on est à 472,9 pour être exact Et donc au Nm on est sur un Nm max Enfin au max on est à 6,12,5 Sympa Et la rouge ça prend c'est derrière quoi ? Tu vois pas du tout ce que c'était ? Non ? Je pourrais pas te dire Pas de problème Bon la courbe rouge on verra plus tard Peut-être on trouvera la fin de la vidéo Peut-être Donc le petit logo Quattro On retrouve là régulièrement ici Là j'ai vu tu as un nanomètre turbo c'est ça ? C'est ça C'est donc la pression du turbo Ok Sympa Sympa Le véhicule à 169 000 km Ah oui Et la prépa elle a 10 ans Et elle a été faite à 157 000 km D'accord Donc voilà si on fait le calcul La prépa à 12 000 km en 10 ans Sympa sympa Bah tiens on va aller voir le moteur du coup comme on est là Ok On a la petite languette Hop je tire Donc allons voir ce qu'il y a sous le capot Je crois qu'il y a un monstre sous le capot Là il y a un petit bébé Il y a un joli petit bébé Là il y a un petit bébé C'est un peu fatigué non ? Il est ? Il est vraiment Là il est tout neuf Là il est tout neuf C'est un mono vérin Un mono vérin tout neuf Alors donc là Là on a un petit peu On a fait pas mal de modifs Le bloc a été sorti Ok Donc on a commencé par l'embrayage Ok Donc on a mis un embrayage d'Audi RS4 B5 Avec un volant sport Fidenza Ok Ensuite on a changé les deux turbos Deux turbos RS4 Les aspi RS4 Ok Le fameux climatiseur Que je te disais qui a disparu Qui se trouvait ici Donc qui a disparu pour laisser place au refroidissement Et donc tu as les deux aspi de chaque côté Tu as de chaque côté deux aspi RS4 qui ne sont pas d'origine D'accord Les deux arbres à cams sont des arbres à cams RS4 Tu as les bobines TFSI Les bougies de RS4 Est-ce qu'on a les bobines en rouge ? D'accord Ah oui Donc un filtre à air green Compe à essence 5 bar gauche Tu as les injecteurs en 630 Ah oui Qu'est-ce qu'on a fait encore là-dessus C'est que j'oublie pas On a déjà vu pas mal hein On a fait un green accessoire montage de la carte Il a reprog évidemment Il a reprog qui a coûté donc 950 euros chez JD Engineering Ok Préparateur hollandais Et du coup tu l'as depuis combien de temps alors là ? La voiture ? Depuis 10 ans Depuis 10 jours 10 jours ? 10 jours J'en profite un peu plus tous les jours Je commence à attaquer un petit peu dedans Je commence à essayer d'utiliser les chevaux Ouais En faisant attention Parce qu'évidemment Ouais bah oui on est en France On est en France C'est une voiture Qui pourrait vite me faire perdre mon permis Donc dans la mesure de la sécurité J'essaye de jouer un peu avec Bon on continue de discuter dans la voiture ? Ok On va faire un tour ? Ça marche Allez c'est parti On va faire un tour Et d'autres Et d'autres Et d'autres C'est malin ça, ça va être beau dans la vidéo. Bon Zouzou, on est dans ta S4. Yes. On va faire un petit tour. On va essayer. On va voir ce que ça donne un peu. Alors tu as quoi comme voiture sinon par celle-là? J'ai un autre S4, full stock. D'accord. De 65 chevaux, elle est grise, elle est de 98. Ça c'est la phase 2 et l'autre que j'ai c'est la phase 1. Ok. C'est quasiment pareil, il y a 2-3 petits détails de poignée et de choses qui changent. Mais c'est quasiment les mêmes. Ok. À part forcément la prépa moteur, l'on est d'origine. Ok. Donc c'est mon petit délit, je roule avec tous les jours. Et puis celle-là c'est la voiture plaisir. Après j'ai un Golf 1 cabriolet, le Classic Line, il est vert bouteille. De 91 en full électrique. Capote électrique, tout est... Et c'est le 1.8 GTI sans douche. Ah oui. Voilà. Donc jolie petite Golf aussi. Et puis après j'ai des petites voitures de maison. Un petit combo, une petite Clio et puis une 308. Et un Renault espace. Ah t'en as des voitures ? Ma familiale. T'en as des voitures ? Ouais. Je bricole pas mal et donc j'ai beaucoup de... J'ai pas mal de voitures, j'aime bien. Ok. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dans les ressources humaines à la RATB. D'accord. Et t'es pas du tout mécanicien alors ? De métier non. Mais je fais de la mécanique depuis... Depuis je suis tout petit avec mon père. Mon père est mécano... Enfin... Et mécano de passion aussi. C'est pareil, lui il n'a rien à voir. Il est dans le milieu hospitalier. Enfin il était, puis il est à la retraite. Et... Il a toujours fait de la mécanique à la maison. Et j'ai toujours été sans commis. Et donc voilà, j'ai appris comme ça sur le terrain. Avec le pas de lait. Et maintenant je continue chez moi à entretenir les véhicules des copains. C'est cool ça. Donc on peut faire appel à toi s'il y a besoin quoi. Dans la mesure de la possibilité de mes disponibilités, oui. Et du raisonnable. Et du raisonnable. Tu as un petit accès ou pas ? Oh putain, je lève les pieds même. Il est juste auto-dame. Ah oui ! Tu as vu le flottement ? Ah oui ! Ah oui d'accord ! Non mais attends, j'étais à temps de lever mes pieds. J'étais à temps de lever mes pieds. Tu m'as tellement scotché au truc, mes pieds ils se levaient. Ça envoie un petit peu de gaz, tu vois. C'est vraiment une prépa un petit peu... On est plus sur du brutal. Tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus mal. On ne peut pas faire de mytho ? Ah non, c'est bon, je n'ai rien dit. C'est vraiment une prépa brutale. On est plus sur des rapports... Les trois premiers rapports sont bridés obligatoirement, parce que sinon on bousillerait la boîte et la transmission. Et le Quattro ne supporterait pas. Et après, après ça libère. Donc là, tu as vu les deux premiers rapports. Parce que là, on a fait un front droit. Ça marche pas mal. Ça marche super fort. Du coup, tu as ta S4 d'origine. Tu ressens vraiment à beaucoup la différence. Ah oui, il n'y a pas photo. Même le confort du coup ? Ah oui, le confort... L'autre, elle est plus confortable. Celle-là, elle est brutale. C'est un karting. C'est un gros karting de papa. Oui, je vous doute. L'autre, elle est d'origine. Donc on a le freinage qui est adapté. Tu as la puissance qui est plus linéaire. Tu as les turbos qui se déclenchent à 2.5 comme tous. C'est normal. Il n'y a pas de... Mais elle pousse quand même. Ah, ça pousse. Mais évidemment, quand tu sors de celle-là, tu te dis l'autre, c'est un vélo. Oui, je l'adore. Forcément, c'est beaucoup moins... Tu te dis, tiens, il lui en manque un peu. Tu passes d'un poney, je parle de course. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, j'aime beaucoup. C'est mon délit. Ah oui, c'est sûr. De 65 chevaux, tu t'amuses déjà. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est sûr que, évidemment, quand on a 473, et qui s'envoie bien, parce qu'il faut admettre que c'est quand même une prépa qui a 10 ans, et il faut dire que, voilà, elle est fiable. Ah, mais ça, ouais, ça, c'est... On a du mal à trouver des prépas quand même qui... Enfin, on n'a pas du mal, mais c'est souvent, on entend des casses ou des problèmes ou des rectifs à faire ou machin. Et c'est vrai que celle-là, elle n'a absolument rien eu depuis 10 ans, à part depuis la prépa et depuis tout ce qui a été changé. Rien n'a été touché. Elle est le stage 3 à 10 ans, comme il est là. Ah oui. Rien n'a changé. Sympa. De toute façon, le... Excuse-moi, Tienne, mais le 5 est assez fiable de base en S4. Oui, S4. Tu vois, freinage très... Tu vois, vous voyez le freinage un peu très... Très baladé. Et ça, c'est vraiment... Alors, est-ce que... Il y a peut-être la suspension, c'est des suspensions AP Racing, peut-être un peu trop dures, et donc du coup, peut-être dures à tenir. Oui. Parce que c'est vrai que les deux patins devant, c'est du RS4 B7, c'est vrai que ça pince. On sent que ça pince. Oui. Après, il y a aussi l'histoire des pneus. Est-ce que les pneus... Je pense qu'il faut mettre vraiment de la bonne qualité pour pouvoir avoir quelque chose d'optimal. On sent ce petit flottement à l'arrière, je trouve, moi, et qui peut être dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention. Vraiment bien la gérer. Oui, je vois le genre. Et ça pousse. Et ça pousse bien, oui. C'est vraiment un truc sympa. Donc, les tours vont déclencher à 1.8. 1.8 ? 1.8. Et du multor ? Oui, et... Et à partir de là, c'est un avant-garde. Après, elle ne s'arrête plus bien. C'est un lance-pierre, la voiture. Raph, je crois qu'il regrette d'être pas venu. Ah, mais ça va. Raph, on te dédie cette vidéo que tu n'es pas venu. En plus, c'est ta voiture préférée. On est vraiment désolé, mec. Mais tu auras du coup la RS4 B5 de Lionel en vidéo. T'inquiète pas et on te laissera la faire. En tout cas, fort sympa. Oh, putain. Oh, les filles. Je vais être malade. Je vais être malade. On mettra la vidéo de Lionel qui a filmé. C'est un malade, ça. Mais ça, c'était pour les petits jeunes pour leur montrer ce que c'est qu'une voiture. T'as bien raison, frérot. T'as bien raison. On les a punis un peu. Alors, je vais faire comme Emilia. Je vais sortir de la voiture et vomir. On n'a pas dégueulassé le taxi. On n'a pas dégueulassé. On n'a pas dégueulassé le taxi. On n'a pas dégueulassé le taxi. On n'a pas dégueulassé le taxi.